Bonjour à tous. Une rentrée scolaire sanglante a été observée lors de la rentrée dans les régions anglophones. La nouvelle expression dresse un bilan lourd. Un enseignant tué, sept élèves et des responsables d'établissements scolaires qui kidnappaient le jour de la rentrée scolaire dans la région du Nord-Ouest. Cameroun Tribune évoque à sa une l'indignation du président de la République face à ses agressions d'élèves et enseignants. Paul Biakondane, ses actes de violence expriment sa compassion et prescrit le renforcement des mesures de sécurité. Cependant, la nouvelle expression constate que ce discours officiel peine à dissiper le règne de la terreur sur le théâtre de la crise anglophone. La preuve, le jour raconte comment l'hôtel de résidence du ministre de l'éducation de base a été la cible des groupes armés séparatistes durant son séjour à Bamenda. Pourquoi les écoles sont-elles devenues le théâtre de la violence dans les régions anglophones ? Comment expliquer cette multiplication des actes de terrorisme ? Ces multiplications des actes de terrorisme sont-ils en train de traduire l'échec des mesures et la gestion de la crise anglophone faite par le gouvernement ? Au-delà de cette terreur, en pleine rentrée scolaire, il y a une controverse autour d'un livre de science qui enflamme le débat au Cameroun. Certains journaux déplorent l'enseignement des déviants sexuels aux élèves de la classe de 5e. Et selon Mutation, un doigt accusateur est pointé sur le manque d'évaluation pertinente des programmes scolaires au Cameroun. Pourtant, ces enseignements controversés sont dispensés depuis 2014. Qu'est-ce qui fâche dans ce livre de science ? S'agit-il d'une pédagogie des questions sexuelles ou alors un complot immoral contre la culture africaine ? Dans ce contexte de mondialisation, la nouvelle route de la soie se dessine sur le continent africain. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, compte débloquer 60 milliards de dollars sur trois ans pour financer le développement des infrastructures, la modernisation de l'agriculture et l'assistance aux pays africains en pleine crise humanitaire. Alors que Cameroun Tribune souligne l'offensif de Paul Biya en Chine, d'aucun centereau sur l'utilisation judicieuse de cet endettement effréné vers les partenaires financiers tels que la Chine. Contrairement à l'optimisme des chefs d'État africains, le quotidien de l'économie révèle que la Chine gagne trois fois ce qu'elle investit en Afrique, ce qui suscite des interrogations sur les enjeux géoéconomiques de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droits de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses. Et pour cette nouvelle édition de droits de réponse, je reçois sur ce plateau le bâtonnier Charles Tchongon. Bâtonnier, bonjour. Bonjour, M. Nuffelé. Merci de m'avoir convié sur ce plateau pour essayer ce dimanche de déclarer l'opinion sur les enjeux des questions que vous venez d'évoquer. Je précise, je vous en prie, allez-y. Je voulais en profiter pour souhaiter à mes copanélistes que vous présentez certainement tout à l'heure, n'est-ce pas, la grave surprise qui est la mienne de les revoir sur votre plateau. Je précise que vous avez dirigé l'ordre des avocats entre 2006 et 2010. Vous êtes l'auteur du livre de l'impossible justice au Cameroun. Je reçois également sur ce plateau ce dimanche, Pierre Alaka Alaka. Bonjour. Bonjour, Cédric Nuffelé. Merci de m'avoir invité. Vous êtes expert en fiscalité, également enseignant d'université. Vous avez publié des ouvrages sur les politiques fiscales en Afrique et les axes de développement. Ce dimanche également présent avec nous sur ce plateau l'ancien député SDF Évariste Fopossi. Bonjour. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est une joie pour moi de retrouver le plateau de Kinnors TV. Je précise que vous êtes également économiste et, je le disais, ancien député SDF. Le quatrième panéliste ce dimanche est Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour, M. Nuffelé. Je salue tous les copanélistes. Consultant sur le droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, nous avions un cinquième invité, l'honorable Marlise Doualabelle, députée RDPC à Vaurie-Centre, attendue jusqu'ici sur ce plateau. Déjà, démarrons cette émission avec la première escale. Avec vous, bâtonnier Charles Tchungan, vous avez lu dans la presse, en pleine rentrée scolaire, des enseignants sont tués, des élèves kidnappés dans la région du Nord-Ouest. Comment vous réagissez face à cette nouvelle vague d'enlèvement et d'agression des élèves ? Écoutez, je ne peux que condamner ces actes inacceptables sur un des droits fondamentaux de l'enfant, qui est le droit à l'éducation consacré par la Résolution des Nations Unies. Mais je voulais également pondérer, n'est-ce pas, cette réaction, en ce que ces actes sont la conséquence d'un processus qui traîne depuis 2016. Nous avons vu comment, n'est-ce pas, de provocation en provocation, d'agression en agression, nous en sommes aujourd'hui, en une guerre civile, car que des groupes non identifiés, n'est-ce pas, interviennent en plein jour dans une cité combamenda pour agresser des institutions chargées de l'éducation des enfants, qu'ils attaquent des forces lors de sécurité et qu'ils puissent se retirer, ça commence à quand même interroger, n'est-ce pas, le Végon Pécuse. Je pense que nous avons atteint là le point, j'allais dire, de non-retour dans cette crise. Et encore une fois, je ne devais pas changer de discours parce que la violence a atteint un niveau plus élevé. Je voudrais simplement dire qu'il faut qu'on se souvienne que depuis 2016, nous ne cessons d'appeler, n'est-ce pas, au dialogue pour régler cette crise politique. Il faut des mesures politiques fortes. Nous en parlerons à Bâtonnier au cours de cette émission. J'aimerais maintenant avoir la réaction des varistes faux-possiers. L'école dans la région anglophone est devenue le théâtre des violences, des attaques contre des élèves, contre des enseignants, le jour de la rentrée scolaire, alors que le ministre de l'Éducation de base se trouve à Bamenda, là où ces écoles sont les cibles des attaques. Comment analysez-vous cette situation ? Je ne peux que condamner ce qui arrive actuellement dans cette zone, mais comme le disait le Bâtonnier tout à l'heure, ça traduit le pourrissement d'une situation qu'on a vu venir. Ça traduit une autre dimension que prend l'incendie qu'on a vu naître et qu'on aurait pu éteindre dès le début. On fait face maintenant à une guerre civile, alors qu'il s'agissait des protestations sectorielles. Bref, je crois qu'il est temps qu'on arrête le drame parce qu'à cette allure, le pays risque de sombrer dans le chaos. Que des gens soient obligés d'utiliser l'éducation des enfants comme arme de combat, c'est pathétique et dramatique en même temps et ce n'est pas bon pour notre pays. Donc je crois que la balle est dans le camp de ceux qui nous gouvernent. Tout le monde sait que ce problème ne peut pas être réglé uniquement par les armes. Quel est le message que soit envoyé ceux qui attaquent les goles en pleine rentrée scolaire ? J'en sais rien, parce qu'on ne sait pas qui sont ceux qui tuent. On ne sait pas. Dans une situation de guerre civile, c'est le chaos. On ne sait jamais d'où vient la balle qui tue le passant qui passe ou l'élève qui sort de l'école. C'est ce qui est dramatique dans une guerre civile. C'est que tout peut arriver. Donc moi je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut revenir là où on aurait dû commencer. Par le dialogue, par un langage de compréhension, de paix, de dialogue. Et c'est sûr qu'on arrivera à arrêter l'engrenage. Mais si on continue dans cette surenchère de violence, de part et d'autre, le pays a encore de mauvais jours devant lui. Justement, la presse qui, cette semaine, s'est intéressée à cette question relative à la rentrée scolaire dans les régions anglophones. J'aimerais à présent avoir la réaction de l'honorable députée Marlise Boanabel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée RDPC de Vaurie-Centre. Vous vous intéressez particulièrement aux questions d'éducation. Comment vous analysez cette situation dans les régions anglophones ? Le gouvernement avait promis, plusieurs semaines avant, que toutes les mesures sont prises pour garantir le retour des enfants à l'école. Et en pleine rentrée scolaire, plusieurs élèves sont kidnappés, des enseignants sont tués, alors que le ministre de l'Éducation de base se trouve dans la région du Nord-Ouest. Alors, je pense que toutes les mesures ont été prises. Et on constate que malgré le fait que ces mesures aient été prises, l'école n'a pas pu reprendre comme il se doit. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu accéder à leurs écoles respectives. Et certains qui ont pris le risque de, j'allais dire, de respecter la date de la rentrée ont été victimes, soit de kidnapping, soit de menaces de tous ordres. Alors, quand l'honorable Fopossi dit qu'il ne sait pas qui empêche les enfants d'aller à l'école, qui tue, moi je pense que c'est clair, puisque c'est revendiqué. Et c'est revendiqué par les sécessionnistes, ce n'est pas revendiqué par le gouvernement du Cameroun. Et quel serait l'intérêt du gouvernement du Cameroun que les enfants ne reprennent pas l'école, puisqu'ils ont donné leur parole, qui aura rentrée scolaire ? Donc ça ne peut pas être le gouvernement qui empêche les enfants d'aller à l'école, donc de se mettre tout seuls en difficulté, en voyant leurs paroles contestées. Maintenant, moi je pense qu'il faut qu'on parle à nos frères en colère, parce que j'estime qu'ils restent nos frères tant que leur pays, l'ambasonie, n'est pas né. Je voulais leur dire qu'on peut comprendre qu'ils recherchent un moyen de pression fort qui pourrait plier le gouvernement. Pour vous, c'est ça qui justifie les attaques contre les écoles ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un instrument de pression qu'ils utilisent, sauf qu'ils ont choisi une mauvaise cible, parce qu'à tous égards, je pense qu'on est tous unanimes que l'éducation est un droit inaliénable et que nous devons préparer le Cameroun de demain et même l'ambasonie de demain en envoyant nos enfants à l'école, en éduquant nos enfants. Donc ils réfléchissent et qu'ils trouvent un autre moyen, mais pas les enfants. Je trouve que ce n'est pas normal. Juste après vous, j'aimerais bien sûr que Pierre Alaka, Alaka également, se prononce sur cette situation. Vous êtes enseignant. Lorsque vos collègues du secondaire, du primaire, mais aussi des universités dans ces régions anglophones ne peuvent pas se rendre à l'école pour dispenser les cours à ces jeunes Camerounais résidents dans ces régions anglophones, comment vous réagissez ? Écoutez, Cédric, merci beaucoup pour cette question. J'ai toujours pensé que lorsqu'on prend des mesures et que ces mesures ne marchent pas, ça veut dire que ces mesures n'étaient pas les bonnes. Donc si on a pris des mesures et ces mesures n'ont pas toujours apporté la formation et l'éducation à tous à ce jour, ça veut dire qu'il faut changer. C'est pour ça que l'intérêt de discuter, l'intérêt du dialogue me semble très, très important ici. dans la mesure où je ne serai pas très, très à l'aise, moi, de voir des Camerounais, du supérieur, du secondaire et du primaire qui aspirent à gouverner ce pays demain ne pas être formés. Alors qu'ils en ont véritablement le droit de par les textes internationaux, les textes nationaux et même la culture nationale qui voudraient qu'un parent qui décide d'envoyer son enfant à l'école, que cet enfant ait droit à l'éducation. Maintenant, que ces enfants aujourd'hui dans l'Est Cameroun occidental qu'on voudrait séparer, qui aujourd'hui est le nord-ouest et le sud-ouest séparés du Cameroun unis et unifiés, pour moi, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Et il appartient à celui qui a le pouvoir de vouloir de régler cette situation. Et celui qui a le pouvoir de vouloir, c'est bien le président de la République. Mais j'ai entendu ça et là dire que comment celui qui a le pouvoir peut discuter avec des gens perturbateurs. Moi, je ne vois pas l'analyse de ce point de vue-là. Dans la mesure où, lorsque je vous une chambre prend feu, il ne faut pas dire que cette chambre-là est habitée par les étrangers. où ce n'est pas ma chambre qui prend feu. Il faut éteindre le feu dans toute la maison. Et c'est celui qui a le pouvoir d'éteindre le feu qui s'appelle le sapeur-pompier. Avant qu'on arrive à cette proposition de sortie, Edmond Kamgué, en regard de ces multiples attaques perpétrées contre les écoles, avez-vous le sentiment que le gouvernement avait mobilisé les moyens nécessaires pour éviter le pire avant cette rentrée scolaire ? D'abord, je dois dire que je suis heureux de ce que le bâtonnet Charles Tchougan nous rejoint dans une position que nous avons déjà adoptée sur ce plateau, c'est-à-dire que nous avons atteint une position de non-retour dans la crise anglophone. Le gouvernement a essayé de prendre un certain nombre de mesures d'année en année, c'est-à-dire 2016, 2017, et nous sommes déjà en 2018, et nous sommes pratiquement à deux ans de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement a cru bon de lancer la rentrée scolaire en tenant compte des mesures prises dans le passé. Mais il s'avère tout simplement que les forces dites sécessionnistes sont passées en force. Elles entrent dans les grandes villes désormais parce que l'attaque de Mme la ministre de l'éducation de base à l'hôtel où elle logeait est un signe très fort qui montre qu'on a atteint un nouveau palier dans l'escalade de la violence. Et ils se sont retirés immédiatement. Donc c'est une technique de déguéria urbaine. Au-delà des attaques qu'ils opèrent, qu'ils possèdent dans les régions frontalières entre le Cameroun et le Nigeria face à nos forces de sécurité, au-delà des attaques auxquelles on assiste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans les villages, nous constatons qu'avec ce qui s'est passé à Pamenda, il faudrait faire très attention. C'est d'autant que parallèlement à l'action menée pour frapper ce symbole fort de l'État, c'est-à-dire madame la ministre de l'Éducation de base. Fort heureusement, les forces de sécurité ont réagi promptement et ont empêché ce qui aurait pu arriver. Il faut dire que à partir de ce moment, il faudrait que, non seulement, le gouvernement prenne de nouvelles mesures. Parce que ce qui se passe montre qu'on n'a pas suffisamment, au niveau du... que le gouvernement n'a pas pris suffisamment compte, n'a pas pris suffisamment compte de la capacité de ces forces à agir de manière progressive, c'est-à-dire de manière opérationnelle, mais toujours dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de nebuleuse, c'est-à-dire par la force asymétrique. Parce que là, ils sont en train de pénétrer, non seulement d'encadrer, de contrôler les régions nord-ouest et sud-ouest, mais de pénétrer les régions de l'ouest et même du littoral à travers les déplacés qui avancent, qui se retrouvent massivement dans les régions frontalières de l'ouest, du sud-ouest, du littoral et même dans les autres régions du pays. Donc, il faudrait faire très attention. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse suffisamment sur ce qu'on a toujours dit sur ce plateau, au dialogue politique, un dialogue politique inclusif. Pour le moment, Cameroun Tribune affirme que le chef de l'État a prescrit deux mesures d'urgence au gouvernement face à ces agressions d'élèves et enseignants retrouver et remettre en liberté les personnes kidnappées et ensuite traquer les auteurs de ces forfaits pour les traduire devant les juridictions compétentes. Bâtonnier-Charles Tchongron, est-ce que ces mesures sont-elles suffisantes pour amener la sérénité dans les écoles ? Non, mais... Certes mesures d'urgence, mais sur la problématique majeure de la sérénité dans les écoles afin de permettre aux enfants de pouvoir accéder à une éducation qui leur permettrait eux aussi de devenir de vrais hommes de nous. Non, je pense que même si ces mesures ne régleront pas la crise, elles sont nécessaires. Je crois que face à une question comme celle-là, le président a pu nous pouvoir laisser inerte sans réagir. Je pense que son indignation est justifiée. Les prescriptions qu'il a données sont également justifiées. Mais je voulais noter dans le cadre de cette crise de la rentrée scolaire pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qu'il ne vous a pas échappé qu'à Kyocine on a intercepté trois chalutiers n'est-ce pas chargés d'armes. Cette fois-ci on a interpellé ces trois chalutiers et la question est combien de chalutiers ont traversé la barrière n'est-ce pas camerounaise ? Ces trois chalutiers on les a interceptés mais combien de chalutiers ont traversé la barrière ? Moi je pense qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. Aujourd'hui nous sommes je crois qu'on a dépassé la guerre asymétrique. Nous sommes entrés dans une guerre de symboles. Voyez-vous quand ça a commencé avec le ministre de la Défense quand le ministre de la Défense qui a oublié pour aller rendre visite à ses troupes n'est-ce pas là ils ont en difficulté le ministre est attaqué à l'aller et au retour. Il faut qu'on tire les leçons de cela. Pourquoi est-ce que le patron de la Défense le représentant du patron de la Défense je préfère parler ainsi puisqu'il est délégué peut se déplacer sans qu'il y ait des mesures n'est-ce pas d'information et de sécurité pour essayer de rendre son déplacement invisible puisque notre armée a les moyens n'est-ce pas de rendre son déplacement invisible à l'aller on peut comprendre qu'en fait l'effet du surprise mais au retour ça questionne n'est-ce pas l'environnement en termes d'information et de sécurité. Maintenant on attaque le ministre de la Défense maintenant le ministre de la Défense secondaire moi je ne savais pas qu'il était qu'il avait fait le déplacement mais nous découvrons qu'eux ils savent eux ils sont informés de ce que notre ministre de l'éducation de base se trouvait sur les lieux à ce moment-là et ils connaissaient même l'hôtel dans lequel elle se trouvait et l'attaque porte sur le symbole moi ça me fait peur pourquoi ? ça me fait peur pour des raisons nous sommes en période électorale et devant nous avons des actes républicains de symbole qui est quand le symbole de la république qui va avoir lieu il va y avoir d'abord la campagne électorale qui va s'ouvrir la question est est-ce que les candidats pourront se n'est-ce pas vaquer à Léon-Bitine dans tout l'espace dans ces deux régions deuxième question nous avons le 7 octobre qui est un jour extrêmement symbolique pour la république est-ce qu'on nous laissera aller voter tranquillement dans ces deux régions et enfin il ne faut pas qu'on perde de vue c'est pas parce qu'on se tait devant des phénomènes qui nous agressent tous les jours que la solution est trouvée nous avons la canne parce qu'on va penser à cela c'est faire l'autruche nous avons la canne qui pour nous est un symbole également de la république c'est un engagement présidentiel que la canne se tient au Cameroun est-ce que même si nous mettons de côté tous les différents problèmes tous les dysfonctionnements dans la construction des stades des infrastructures est-ce que la sécurité de la canne pourrait être assurée il faut que dès maintenant on réfléchit sur ces questions là et qu'on prenne des mesures radicales je dis bien radicales pour faire en sorte que la guerre cesse et que le dialogue s'ouvre pour que la paix s'instaure je pense que la sortie des femmes de Bouya et de Bameda est un symbole extrêmement fort vous savez quand moi je suis arrivé ici au Cameroun j'ai connu cette ville qui s'appelle Douala qui est devenue ma ville je me souviens que dans les années 90 quand ça a chauffé les femmes sont sorties elles sont sorties elles ont marché n'est-ce pas de dédo n'est-ce pas à la place du gouvernement pour arrêter cette violence qu'on voyait dans la ville Douala et j'ai noté que de part et d'autre cette violence s'est arrêtée je prie pour que ce soit attendu le gouvernement se concentre sur des mesures de sécurité les ministres chargés de l'éducation encouragent les parents à ramener les enfants à l'école mais la nouvelle expression estime que les discours officiels contrastent avec le sentiment d'insécurité qui habite les populations et Varis il faut aussi quelle est votre évaluation des mesures gouvernementales prises pour rassurer les parents sur le retour des enfants à l'école afin de garantir leur éducation durant cette année scolaire 2018-2019 vous savez on a l'impression que le gouvernement ne voit que le côté militaire de ce problème parce que s'il s'il comprenait qu'on est dans la voie d'une dérive totale et qu'il faut arrêter cela il ne se contenterait pas de dire je vais poursuivre ceux qui ont attaqué les élèves je vais les traquer c'est son rôle c'est son rôle mais le problème est plus profond que celui-là c'est que le problème ne s'arrête pas à cela c'est tout un ensemble vous savez quand cette histoire a commencé il n'était pas question de guerre c'était juste des protestations populaires donc moi je crois que le gouvernement n'a pas fait assez jusqu'ici pour arrêter cette dérive il faut attaquer le mal par la racine et non uniquement par les ramifications le 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 c'est c'est une ramification du problème le problème est de fond c'est 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 il y a un mécontentement populaire quelqu'un parlait tout à l'heure de 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 la défense populaire vous savez la défense populaire c'est ça traduit souvent la carence de 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 la dépense aux étatiques quand les gens sont obligés quand le peuple est obligé de se défendre ça veut dire que celui qui est chargé d'assurer sa défense n'a pas fait l'essentiel et je pense que l'état n'a pas fait le nécessaire jusqu'ici justement après votre réaction honorable marlis doit la belle pourquoi est-ce qu'il paraît difficile pour le gouvernement d'emprunter et d'ouvrir cette voie de la réconciliation de la justice de la paix c'est une voie que prônent les évêques du Cameroun les acteurs de la société civile et plusieurs hommes politiques bien je vais commencer par répondre à mon ami honorable pour lui dire que je ne sais pas ce qu'ils ont promis à ces gens là aux sécessionnistes parce que moi quand j'analyse la situation le SDF est plutôt avec nous c'est à dire que le SDF n'est pas pour la sécession et le SDF n'est pas pour la lutte armée mais quand ils prennent la parole leur verbe est tellement nuancé qu'on a l'impression qu'ils veulent caresser les sécessionnistes dans le sens les angophones ne sont pas tous des sécessionnistes honorables c'est ce que je suis en train de dire c'est tout un peuple mais je dis que quand on parle de ces choses graves là est-ce que vous les connaissez les sécessionnistes parce qu'on les connait je dis que quand vous prenez la parole votre verbe est tellement nuancé qu'on a l'impression que vous tenez à caresser les sécessionnistes dans le sens du point je pense qu'il faut leur dire qu'ils portent la responsabilité de la destruction de tout un pays mais dites-le leur c'est vous qui gouvernez attendez vous vous êtes leurs amis vous les voyez le matin midi et le soir nous sommes les amis de tous les Camerounais qui souffrent madame nous sommes les amis de tous les Camerounais qui souffrent de votre politique merci pas simplement des sécessionnistes je vous en prie permettez que je recentre ce débat Cameroun Tribune a donné la parole à plusieurs acteurs politiques qui se sont exprimés après avoir condamné ces actes de violence perpétrés contre des enfants ils ont tous évoqué la nécessité pour le gouvernement de prendre sa responsabilité afin de garantir le droit à l'éducation de ces enfants et vous avez suivi tout à l'heure les analyses de Bâtonnet Tchongan et de l'honorable Fopoussi qui estiment qu'il faudrait aller bien plus loin que les mesures de sécurité prises jusqu'ici alors honorable que fait le gouvernement pour pouvoir résoudre cette crise au delà des mesures sécuritaires je pense que le gouvernement ne peut pas ne pas réfléchir à autre chose il y a deux j'allais dire deux étapes il y a une étape qui est une étape comment on dit ça en français concrète c'est à dire aujourd'hui les sécessionnistes attaquent il faut bien une réponse donc au jour le jour le gouvernement est interpellé pour répondre à ces agressions des sécessionnistes mais maintenant il est clair qu'en back office les officines du gouvernement réfléchissent comme vous et moi parce que moi vous le savez j'ai pris part à plusieurs forums de discussion et vous savez que par exemple j'étais pour le congrès proposé par le cardinal Toumi bon maintenant peut-être qu'il y a des gens qui ont des informations plus pointues que les miennes et qui ont estimé que la tenue de cette rencontre comportait des risques et raison pour laquelle on l'aurait arrêtée mais je pense qu'effectivement nous allons passer par le dialogue nous allons passer par la discussion mais il faut qu'il soit d'abord établi que les agresseurs ne peuvent pas penser qu'ils vont plier le gouvernement par des actes d'agression ils seront agressés en retour donc eux-mêmes aussi doivent inviter le gouvernement à négocier eux-mêmes qui ont mis tout un peuple en grande difficulté moi je ne sais pas les gens disaient souvent oh oui nous préférons encore la guerre à ce que le RDPC dit que nous sommes en paix mais quelle est cette paix là ce n'est pas une paix aujourd'hui je suis sûr que les gens du sud-ouest et du nord-ouest savent ce que c'est que la paix et ils savent ce que c'est que la guerre alors ça fait deux ans que cette crise anglophone perdure Pierre Alaka les conséquences sociales et économiques sont assez importantes notamment dans le secteur de l'éducation avec cette pression exercée sur les écoles et lycées bilingues dans la région du littoral et dans la région de l'ouest mais bien entendu vous savez la paix est le centre même du développement et du développement non seulement économique mais également social et lorsque la paix a des soubresauts fatalement il y a beaucoup de choses qui prennent un coup le premier coup c'est sur le plan fiscal naturellement sur le plan économique ces deux régions ne rapportent plus rien à l'économie du pays aux finances publiques de notre pays ou presque rien et deuxièmement au niveau scolaire des villes comme Douala et Yaoundé et les villes à Wazinane Korsamba et autres vont connaître un sur-effectif et qui va sur le plan social entraîner des problèmes de logement de problèmes d'équilibre familial parce que les familles seront amenées à recevoir une population plus importante qu'elles n'attendaient pas au départ et donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il faut absolument y réfléchir certes beaucoup de propositions de gestion de ce conflit entre guillemets ont été jusqu'ici abordées mais tout en étant d'accord qu'il faut avoir un bras de fer dans un gant de vélo je pourrais aussi dire qu'on pourrait privilégier le gant de vélo et pour quelles raisons vous pensez qu'à ce moment il faut le privilégier pour deux raisons diminuer le taux de mortalité brutale ce sont des Camerounais qui meurent de part et d'autre et deuxième raison retrouver la paix la sérénité dans tout le pays pour que le développement et les gens du RDBC atteignent leur émergence en 2035 avec vous sinon ça va être difficile donc vous comprenez que quand vous empêchez à un peuple à un moment donné de son histoire d'accéder à l'éducation ce peuple ou cette portion de peuple prend un retard par rapport à leur formation et par rapport donc aux services qu'ils auraient à rendre demain à tout le pays regardez par exemple lorsqu'on a connu cette crise économique qui nous a amené à arrêter les recrutements il y a une génération énorme de Camerounais qui n'ont pas trouvé du travail aujourd'hui on va arriver à la même situation parce qu'il y a une génération de Camerounais qui ne se seraient pas formés ou bien formés et horizon peut-être 10-15 ans lorsqu'ils pourraient être rentables sur le plan économique administratif et autres beaucoup en seront exclus ce n'est pas bien pour l'équilibre régional dont on parle ce n'est pas bien même pour la sérénité de la vie en société ce n'est pas bien de part et d'autre et c'est pour cela que ce qui pour moi crée ces situations et qu'on appelle ambazonien personne je ne crois pas qu'il y ait un seul Camerounais normal qui accède la sécession il faut d'abord qu'on s'entend là-dessus je ne crois pas si tel est le cas ces gens je crois que le pouvoir a les moyens de les identifier je suis sûr le pouvoir a les moyens de les retrouver de les mettre hors d'état de nuit et maintenant de poser le problème sur la table qu'est-ce que nous faisons maintenant pour qu'on n'ait plus des sécessionnistes justement Edmond Kamga la presse analyse depuis les voies de sortie de cette crise plusieurs propositions sont faites depuis deux ans la nouvelle expression et d'autres tabloïdes ont relayé les prises de position à la fois du clergé catholique mais aussi de la société civile pour sortir de la crise mais le constat sur le terrain c'est que la situation ne cesse de s'aggraver que faut-il faire aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'il faut prendre en compte toutes les propositions de sortie de crise des membres de la société civile des partis politiques et même des personnalités indépendantes quand je pense à ces propositions de sortie de crise je commencerai par celle de l'église catholique du cardinal Toumi associée à celle des confrères religieux musulmans et protestants dont le délai a été repoussé parce que initialement rappelez-vous la DGF c'est de rouler fin août mais ça a été reporté au mois de novembre les 21 et 22 novembre s'il était possible que dans le cadre d'une rencontre qui peut précéder cette conférence générale anglophone que le gouvernement et que cette pré-là se retrouvent quelque part même si c'est possible de tenir cette rencontre avant l'élection présidentielle pour éviter ces morts des régions du nord ou du sud je pense que ce serait une bonne chose ça c'est d'un de deux il faut dire que depuis le début de cette crise il y a une chose à laquelle tout le monde a pensé mais chaque fois que la question a été abordée il n'y a pas eu de réponse à cela pourtant c'est une proposition symbolique forte la présence du chef de l'état dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notamment dans les chefs-lui ça fait deux ans que tout le monde en parle mais il n'y a pas de réaction du gouvernement sur cette proposition-là elle est symbolique elle est forte que le chef de l'état descend à Bamende à Eaboya parle à cette population-là après pratiquement deux ans parce que mieux vaut tard comme jamais on l'a toujours dit enfin il me semble que l'une des propositions de sortie de crise consiste enfin au Parlement d'ouvrir ce débat il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat portent ce débat dans l'ordre du jour le SDF a essayé récemment dans l'une des dernières sessions d'aborder cette question on a vu tout ce que cela a engrangé il y a eu du tohu-bouhu ça n'a pas fait l'unanimité au sein du Parlement même si certains membres il faut le dire certains députés du RDPC étaient d'accord pour ce débat-là mais malheureusement ça a été repoussé comme la plupart des propositions de loi qui sont faites par les députés de l'opposition donc il me semble je termine par ce point qu'il faut que le débat soit porté là où ça doit être porté parce que le Parlement c'est là où on pose les questions nationales si tant est qu'ils ont encore une certaine légitimité pour parler au nom de la nation au nom du peuple camerounais En attendant les parlementaires ce sont des voix féminines qui se sont élevées ces dernières semaines pour appeler à la paix et vous l'avez souligné et bâtonné Charles Tchungan maintenant que le Cameroun se dirige vers une élection présidentielle importante il y a d'abord cette date du 1er octobre qui est une date qui hante l'esprit des pouvoirs publics il y a également la poursuite de l'année scolaire avec ce mois de septembre où des attaques continuent d'être enregistrées dans quelques localités que faut-il faire pour régler ce problème de façon définitive ? D'abord il faut d'abord éviter de transformer les populations et les élèves en victimes ou en complices des sécessionnistes voyez-vous quand les paysans ont commencé à fuir leur village ils voient là en plus se cacher parce que quand ils ont vu les troubles arriver ils ont eu certainement des souvenirs n'est-ce pas ? je voulais de ce point de vue rappeler pour ceux qui sont de ma génération que nous avons vécu la période du maquis c'est que nous voyons les balles qui rentraient dans nos chambres nous dormions sous les lits je pose la question aujourd'hui parce que j'entends des gens dit des hauts responsables des membres du gouvernement dit il faut que les parents envoient leurs enfants à l'école quel est le parent responsable qui va prendre son enfant pour l'amener dans une école lorsqu'il a appris que hier ce qu'il y a été il y a sept élèves qui ont été enlevés qui a un censeur dont la main a été coupée apparemment il est décédé hier et qui a des responsables d'établissement qui ont été enlevés qui a un chef traditionnel il paraît que le chef traditionnel de la région du premier ministre ou de l'ex-premier ministre a été enlevé quel est le parent responsable qui pourrait amener son enfant à l'école dans ces conditions là moi je voulais rappeler ici que mon père était enseignant mon père était directeur d'école et chaque matin il se pose la question est-ce qu'on doit y aller ou pas quand la guerre civile s'implante les premières victimes ce sont c'est la société civile ce sont ceux qui ne sont pas dans les enjeux de pouvoir donc pas voir des conséquences je ne comprends pas ces appels à aller à l'école je ne comprends pas ces appels là dans cette période de guerre le fait de ne pas envoyer son enfant à l'école n'est pas nécessairement un acte de complicité avec les sessionnaires rétablissons la paix et ils y ont maintenant vous me posez la question sur les solutions notamment par rapport aux femmes qui ont déflé j'ai déjà dit ma pensée je pense que cet appel de nos soeurs et de nos mères est un appel de la maternité vers ceux qui donnent la vie qui vous disent que nous vous avons donné la vie pas pour que vous fassiez la guerre c'est pour que vous fassiez la paix c'est comme ça que j'entends ce message sur les solutions moi je pense que toutes les solutions qui ont été proposées je veux dire y compris celle du cardinal de tous mes autres c'est fini ça c'est écumé ça ne peut plus apporter une solution à cette crise là moi je pense qu'il faut un électrochoc extrêmement puissant pour que cette crise soit résolue je vois ça dans quoi je vois ça dans la convocation n'est-ce pas d'une session extraordinaire du parlement en congrès pour débattre de cette affaire d'abord et parce que vous savez ce congrès là il n'est pas nécessairement fait pour modifier la constitution à des fins particulières le congrès c'est quand même le respectant la légitimité populaire de la république même s'il y a des débats sur la légitimité des uns et des autres je pense que dans le cas du renforcement n'est-ce pas des prélégatifs du parlement un débat à ce niveau peut être fait vous avez vu je pense on va en parler tout à l'heure sur la question du livre vous avez vu un soulèvement national populaire de parler d'autre c'est à cela qu'appelle la crise anglophone moi j'attends que les Camerounais d'où qu'ils viennent de quel bord qu'ils soient qu'ils se soulèvent comme pour cette affaire on y reviendra tout à l'heure pour exiger la paix il faut que la société camerounaise exige aux politiques la paix si nous voulons laisser cette affaire entre les mains des politiques nous n'avons pas la paix parce que vous avez des groupes des groupes et des intérêts qui s'organisent pour éviter la paix l'honorable a dit tout à l'heure que elle est dans elle participe à des groupes où on cherche des solutions pour la paix et qu'elle même elle a été un peu surpris que l'initiative du cardinal tout lui ait été votée en touche par des gens de son propre camp et ça nous sommes tous également surpris par le fait que on a comme le sentiment qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix il y a des gens qui veulent ignorer ce qui se passe dans le nord-ouest mais quel serait l'intérêt de ce genre de personnalité qui n'oeuvre pas pour la résolution pacifique de cette crise voyez-vous j'ai suivi l'autre jour monsieur Gaga à la télévision qui dit des choses qui m'ont effrayé monsieur Gaga a dit que le président de la république serait un otage par des groupes d'intérêts qui l'obligeraient à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire quand on entend des hautes personnalités de la république comme Gaga dire cela il y a lieu quand même de s'interroger c'est pour ça que j'en appelle et je crois que c'est la seule solution il faut que nous obligeons les politiques à imposer la paix dans le nord-ouest et le sud-est et pour ce faire il faut que les Camerounais partout où ils soient qu'ils soient du nord du sud ou de l'est qu'ils demandent aux politiques de régler cette affaire et je crois qu'un sursaut comme celui que j'ai vu encore que les intentions ne sont pas très claires on va débat de cette question du livre mais si un mouvement national aussi non identifiable en termes d'intérêt personnel se lève je crois que les politiques vont réagir alors il y a cette escalade de violences meurtrières observées dans les régions anglophones qui n'a pas éludé une autre préoccupation majeure de la communauté éducative vous l'avez souligné le débat s'est enflammé autour d'un livre de science et un cours controversé sur la santé de reproduction enseigné aux élèves de la classe de 5ème au Cameroun Edmond Kamgal après son affaire et qu'on particulièrement qu'est-ce qui choque le Camerounais dans ce livre de science pour les enfants en classe de 5ème il faut le dire la nouvelle expression le jour mutation pratiquement tous les journaux tous les quotidiens et même les hebdomadaires bi-hebdomadaires tri-hebdomadaires relayés par l'audiovisuel la radio la télévision privée comme public ont abordé cette question chacun en tenant compte sa ligne éditoriale mais d'une manière générale on sent de part et d'autre dans la presse écrite dans les médias que nous avons pu parcourir que les Camerounais se sont globalement revoltés contre la manière dont l'ouvrage présente la question de la sexualité aux élèves de la classe de 5ème ce que je peux dire sur ce point précis par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à notre conviction personnelle en tant qu'enseignant par ailleurs c'est que on note dans ce livre de la classe de 5ème le souci pédagogique de ceux qui veulent s'arrimer au programme prévu en la matière d'éduquer d'informer les élèves sur les déviances qui existent dans la société mais le problème c'est au niveau de la manière dont l'ouvrage présente les déviances le problème également c'est au niveau dont ces déviances sont illustrées parce qu'il y a le texte il y a les illustrations et pour les élèves de 5ème il faut le dire en temps normal les élèves de 5ème c'est entre 10 et 12 ans et avec la précocité aujourd'hui avec des enfants qui arrivent même qui sautent les classes parfois ils arrivent à moins de 10 ans en classe de 5ème nous à notre époque la biologie la biologie humaine on l'a étudiée en classe de 3ème nous à notre époque et là on a des questions qui sont qui vont au delà même de la biologie humaine ordinaire ce sont les déviances et il me semble que pour cet âge là parce que le problème n'est pas de dire que ces enseignements ne doivent pas être dispensés ça il faut qu'on soit clair là dessus ce n'est pas que ça ne doit pas être dispensé c'est la manière dont on doit présenter cet enseignement et à quelle catégorie d'enfants justement honorable Marlis Douala-Belle est-ce que vous êtes favorable à ce que vos petits-enfants soient édifiés sur ces pratiques sexuelles déviantes telles que déclinées dans ce livre de sciences permettez-moi de revenir sur les problèmes de migration scolaire je pense qu'il faut encourager la migration pour permettre au maximum d'enfants possibles du nord-ouest et du sud-ouest de continuer leur éducation seulement ça une implication financière bâtir rapidement des salles de classe d'appoint même si c'est en matière provisoire et recruter du personnel pour que leur migration ne crée pas un problème à ceux qui sont des j'allais dire qui ont déjà d'autres types de problèmes le sureffectif par exemple a des conséquences sur la capacité d'apprentissage des enfants ça ne sert à rien de les récupérer alors que finalement on ne leur rendra pas on ne leur donnera pas une véritable éducation donc je me dis un encourager qu'on reçoive tous ces enfants de rapidement mettre en place des structures pour qu'ils puissent suivre des programmes de manière correcte maintenant concernant l'ouvrage dont il est question l'ouvrage que relé je suis concernée à plusieurs titres d'abord comme président du conseil d'établissement et je veux préciser de JOS comme membre du parlement et membre de la commission éducation troisièmement comme parent et je peux vous dire non j'allais oublier quatrièmement comme psychologue je peux vous dire que en fait le problème il ne faut pas l'éluder les enfants ont une sexualité les enfants ont c'est à dire c'est une question de développement ça passe d'un stade à un autre si par exemple on va dans l'école freudienne on va vous dire que le bébé de 0 à 2 ans est dans le stade oral c'est à dire que son principal plaisir se passe par la bouche donc le sein de la maman ne sert pas qu'à prendre du lait mais des fois il prend le sein parce que c'est confortable ça le rechauffe en fait il est confortable là dedans ensuite de 2 à 4 ans le stade anal ensuite le stade phallique où il réalise pour le petit garçon qui l'a ce qu'on appelle communiquement un zizi et qu'il veut montrer à tout le monde tout ça existe mais non ce n'est pas parce que ça existe que nous devons comparer cette sexualité à la nôtre maintenant quand on arrive à l'âge de 10 12 13 ans nous sommes chez les pré-ados et les pré-adolescents sont dans une tumulte que nous-mêmes les parents nous avons du mal à tenir ils sont perturbés parce que dans les classes de primaire ils étaient les plus grands dont ils bombaient le torse quand ils arrivent au collège ils sont les plus petits et il faut donc qu'ils se trouvent une personnalité ils sont en train de devenir pubères leur corps change et ils découvrent ils découvrent leur corps qui est en train de changer avec un éveil qui existe tout ça pour dire que tout comme pour la nutrition tout comme pour la locomotion c'est à dire la marche l'enfant passe la motricité l'enfant passe d'un stade à un autre et il faut laisser l'enfant faire ces étapes là la sexualité vue par l'adulte n'est pas la sexualité de l'enfant et ce type de sexualité qui est enseigné et ces enseignements sur la pratique sexuelle déviante je veux chuter pour dire que si la précaution c'était de prévenir nos enfants par rapport à tous les risques déviants qui existent dans notre société actuellement c'était une bonne idée mais je pense que tout le monde est aussi unanime que ce n'était pas le bon âge que ce n'était pas le bon moment ce ne sont même pas les bons mots j'allais dire c'est d'une ce qui pose problème les descriptions posent problème la présentation même de ces déviances parce qu'une déviance comme la zoophilie je veux dire qu'elle est tellement particulière que l'annoncer déjà aux enfants en classe de 5ème et au Cameroun mais tout le monde sait que la zoophilie existe tout le monde sait que les petits bergers et tout ça ont fait ce qu'il y a mais ça reste dans le domaine du pudique du protégé ça ne peut pas devenir j'allais dire une information publique etc maintenant nous les parents parce que l'enfant quand il devient donc excusez-moi d'être un peu long quand il est prêt ado il se détache des parents il commence à vivre dans des groupes et à exister dans des groupes il commence à vivre dans la rue et nous ne sommes plus les seuls éducateurs encore que certains d'entre nous ont abandonné leur rôle d'éducateur donc ils prennent beaucoup dehors c'est pour justifier pourquoi les responsables des programmes ont pensé que prévenir les enfants que cela existe pourrait les protéger mais la procédure la façon de procéder n'allons nous convaincre pas il va reste faux poussi sur ce livre de science ces enseignements de pratiques sexuelles déviantes objectif initial mettre en garde les enfants face à ces multiples dérives observées dans la société que pensez-vous de la manière de la description qui est faite de ce module dans le cours concernant la santé de reproduction ça traduit le degré de dépravation le degré le décalage qu'il y a entre notre vie au Cameroun et notre système éducatif l'éducation doit être complètement reformée en tenant compte d'une part de l'évolution du monde ça on ne peut pas l'ignorer mais surtout en tenant compte de notre contexte à nous de nos valeurs il faut d'abord savoir quelles valeurs nous voulons promouvoir les valeurs que nous voulons nous avons une morale au Cameroun une morale à Tamerounet nous avons une morale africaine nous avons notre vision qui se reflète même dans notre législation nous n'inventons pas donc moi je crois que il ne faut pas simplement prendre ce livre de science si vous allez dans tous les livres au programme vous trouverez des inepties de cette nature prenez le livre d'histoire dans le livre dans un livre d'histoire il y a déjà la campagne du candidat de de on en parlera non c'est pour vous dire que non non je le dis je le dis c'est pour vous dire que tout est défasé il faut une réforme totale de l'éducation chez nous d'abord en réappropriant nos valeurs en promouvant nos valeurs en promouvant nos valeurs morales et scientifiques et ensuite en tenant compte de la situation économique et sociale du Cameroun il faut que le système le système éducatif réponde à nos besoins à nous pas aux besoins de l'occident pas aux besoins de gens qui sont déjà au niveau du char nous ne sommes pas encore au niveau du char de la femme il y a quand même nous sommes au niveau du char de mondialisation culturelle avec l'accès pour les jeunes de ces informations concernant ce plan c'est pour ça que je suis en disant que le combat le vrai combat qu'on doit mener et 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 on retrouve même le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure c'est qu'il faut une nouvelle vision des choses et cette nouvelle vision des choses mettre à parler tout à l'heure du peuple qui doit parler moi je ne pense pas on n'est pas encore au niveau du soulèvement populaire mais le peuple le 7 octobre le 7 octobre le peuple a une arme d'apporter des réformes au niveau des guillemets doit s'estimé aux élèves de la classe de 7 octobre on parlera de vous en prie c'est un oui la liste de vous si le pouvoir permettait de dévoluer dans cette émission pour une nouvelle éducation bien à la calacac sur la question de ces enseignements de pratiques sexuelles déviantes qui visent à sensibiliser à première vue les jeunes élèves sur l'existant de ces pratiques les pouvoirs publics estiment que c'est l'approche par compétence qu'il faut d'abord identifier ces comportements déviants dans un premier temps et ensuite interpeller les enfants sur les dangers auxquels ils sont exposés est-ce que vous partagez ce point de vue ? je crois qu'avant qu'on commence à discuter de cette question il y a eu une unanimité sur ce plateau qui tendait à penser que ce sujet là il y a eu un levé de bouclier national simplement parce que il y a des questions qui relèvent de l'éducation familiale et qui atteint l'éducation nationale à un certain âge et la sexualité fait partie de ces questions là et vous vous rendez compte une fille une jeune fille qui ne connait rien à un moment donné sa mère se rend compte qu'attention il y a quelque chose à partir de maintenant tu deviens une femme voilà comment tu vas te comporter à partir de telle période du mois ça commence à la maison maintenant on voudrait que ça commence à l'école et en cinquième qu'on parte de l'éducation familiale à l'éducation nationale sans transition admettons et qu'il s'agit ici de l'éducation à la procréation mais moi je crois que de tout temps dans la formation de l'homme on pose la règle avant les exceptions à la règle même à l'école dans une dissertation on nous dit vous faites d'abord la thèse avant l'antithèse le principe avant les exceptions au principe mais ici nous sommes dans une situation où on nous présente l'antithèse sans qu'on sache quelle est l'étendue de la thèse on nous présente les exceptions à la règle sans qu'on nous dise quelle est la règle moi je crois quels sont les risques les risques c'est que les risques c'est que ces enfants là dans 10 ans ils vont être majeurs et ils ne vont plus considérer ces comportements comme des comportements criminels mais ils vont considérer ces comportements avec un mot si gentil la déviance oh mon camarade est déviant mais non on banalise on banalise la chose voilà le but recherché et c'est ça qui est inacceptable c'est cela qui est inacceptable dans la mesure où vous ne pouvez pas éduquer un enfant vous dites à l'enfant ne touchez pas au feu et vous commencez par lui dire voici le feu toucher le ronde touche comme ça ainsi de suite mais qu'est-ce que vous vous attendez et dessus croire les enfants aujourd'hui ils sont très intelligents et ils savent imiter nous sommes adultes nous nous comportons nous comme si nous n'avons pas fait la classe de 5ème ces enfants-là nous avons été comme ces enfants-là aujourd'hui au nom de quoi nous voulons légiférer à leur place qui a légiféré à notre place à cette époque vous allez peut-être me dire oui ça a changé il y a internet oui ça a changé avec ces enfants ils savent qu'il y a internet laissons les enfants laissons les enfants grandir présentons-nous présentons-leur les outils de la procréation tels que Dieu les a créés et disons-leur tout ce qui n'est pas qui ne rentre pas dans ce cadre et bien c'est de la criminalité justement une levée de bouclier quand même qui suscite des interrogations sur la conception et l'élaboration des programmes scolaires est-ce que la communauté éducative est-ce que les parents sont souvent pris en compte dans les réformes éducatives qui sont menées au Cameroun quelle est votre analyse à ce sujet ? Vous ne me ferez pas suffisamment pour reprendre rapidement votre question mais je veux revenir sur le débat je veux regretter d'être le seul ici à dire que c'est une tempête dans un verre d'eau il faut faire attention pour nous fassions extrêmement attention à cette hypocrisie que je vois développée sur les réseaux sociaux où des gens qui ont des pratiques sociales très curieuses je les vois sur les réseaux sociaux développer des thèses très conservatrices et tout d'un coup découvrir qu'il y a une culture africaine je me souviens que lorsque je venais ici en théorie traditionnelle ça a surpris beaucoup de monde je suis heureux de voir que désormais c'est un peu la règle un peu partout sur les plateaux j'indique tout simplement je ne peux pas reprendre la thèse freudienne qui est une thèse qui démontre de manière extrêmement claire que la sexualité ne démarre pas à 16 ans il faut faire attention c'est dès n'est-ce pas la conception c'est dès la conception donc il faut faire attention voyez-vous alors cacher moi c'est simple que je ne saurais voir j'ai dit à un ami un ami très religieux qui m'invoquait n'est-ce pas Saint-Saint-André Saint-Joseph et la Sainte-Vierge-Marie j'ai noté qu'il n'invoque que des concepts religieux exogènes c'est un peu comme quand nous étions enfants on disait attend Dieu non attention si vous mangez les oeufs les anciens vont s'abattre sur vous et vous jetez un mauvais sort c'est un peu ça quoi donc après il faut enseigner vous enseignez qu'il faut maintenir je veux dire monsieur il faut maintenir la plupart des gens qui n'est-ce pas qui a reçu le baudet n'ont pas lu cet ouvrage et je voulais dire que ces ouvrages et ces enseignements sont enseignés depuis 4 ans dans le 5ème de la République et que ces ouvrages existent et j'indique pourquoi se fait-il que la question que ce soit maintenant que ça crée d'un tonner parce que quelqu'un a lu je crois quelqu'un a dû lire et puis a déclenché un bon mouvement et les gens réagissent sans avoir lu l'ouvrage et j'indique que la question de la sexualité est une question qui interpelle toutes les sociétés au monde c'est l'approche et la manière de la présenter qui pose problème vous comprenez donc dire qu'on ne doit pas enseigner la sexualité aux enfants oui mais attention quand vous enseignez un phénomène vous devez enseigner les travers et quand vous enseignez les travers vous n'allez pas vous cacher derrière vous pouvez vous mettre je veux terminer vous avez pris largement du temps et vous êtes je vous en prie bâton d'aller sur ce plateau à voir cette thèse moi je dis clairement qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies avec allez à Ndecotti là à Ndecotti vous allez voir comment les boutiques humaines moi j'appelle ça des boutiques humaines qui se baladent avec des sacs à gauche ils vous vendent des films déviants à qui peut débourser 500 francs notre société est polluée par ces déviances morales c'est la décadence morale de notre pays qui provoque les destructurations que nous observons même la crise anglophone est la conséquence de cette décadence morale dans un processus de réarmement moral nous avons le courage n'est-ce pas de dire ce qui est bien à nos enfants également de leur dire ce qui est mauvais vous le trouvez normal qu'un enfant de 10 ans on l'appelle surdoué fabrique des drones fabrique des ordinateurs parce qu'il est surdoué mais vous trouvez qu'il n'a pas l'âge n'est-ce pas de connaître ce qu'il est n'est-ce pas sur le plan biologique ça questionne mais si vous m'interrompez allez-y allez-y ça questionne et n'est-ce pas ça interroge regardez notre monde tel qu'il est tous les débats que nous avons aujourd'hui autour de la pédophilie notamment en ce qui concerne les églises Romain a interpellé cette question aujourd'hui sur le fait qu'on a utilisé nos internats nos internats nos séminaires pour assujettir sexuellement et de manière déviante n'est-ce pas les enfants y compris au Cameroun je dis y compris dans ce pays qui s'appelle le Cameroun au nom ou l'on s'interroge monsieur nous fait les notre code pénal date de quand c'est quand vous avez un article qui porte sur la l'homosexualité qui dit que l'homosexualité est proscrite ce n'est pas un interdit légal et réglementaire si est-ce qu'il y a débat sur ça l'on considère que par principe c'est interdit est-ce qu'il y a débat sur ça dire aux enfants que c'est interdit voilà qu'il devient un crime parce qu'en fait c'est de le sénat qui s'agit j'ai vu comment le débat le débat sur l'éducation sexuelle des enfants s'est déplacé progressivement dans les réseaux sociaux vers la question du genre vers la question du genre parce qu'en réalité c'est ce débat là qui pose problème justement permettez justement à l'organisation mondiale je termine je termine je termine je termine je termine je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle je ne suis pas candidat à l'élection je ne suis pas candidat je vous en prie en 5 secondes nous avons notre moral aussi permettez que je termine oui non mais atterri parce que c'est vous qui nous imposez une vision que nous ne pourrons pas vous en prie si tout le monde était d'accord allez-y si vous en prie vous ne serez pas dans la position je vous en prie allez-y je vais atterrisser allez-y on perturbe les uns les autres j'ai indiqué que nous en sommes aujourd'hui à débattre du genre et je voulais prendre un exemple pour montrer comment nous vivons en pleine contradiction l'organisation mondiale de la santé a des financements n'est-ce pas pour apporter aux victimes du VIH qu'il s'agisse d'hétérosexuels ou d'homosexuels dans nos pays le Cameroun a manqué plusieurs fois de signer cet accord de financement gratuit parce que dans le cadre de ces conventions il était indiqué que ce financement concerne également les LGBT plusieurs fois on a refusé parce que c'était une contradiction avec notre code pénal notamment finalement nous avons fini par signer justement donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que cette hypocrisie que le développement politiquement permettait de déranger les gens sur cette question vous avez suivi les exceptions que soulève le bâtonnet Charles Tourant qui estime que compte tenu du contexte dans lequel la société camerounaise a évolué il est important de pouvoir enseigner à ces enfants de 10 ans 12 ans parfois de 9 ans ces pratiques sexuelles déviantes afin de leur permettre de disposer des outils pour pouvoir éviter cela quand ils deviendront plus grands est-ce que vous suivez cette ligne en fait maître nous a dit qu'il n'a pas lu ce manuel non j'ai dit que beaucoup de gens parce que quand vous lisez les descriptions est-ce que pour dire à un enfant de faire attention parce qu'il y a des adultes qui peuvent abuser d'eux vous avez besoin de décrire comment on donne du plaisir à un sexe féminin avec sa langue et tout vous avez besoin de dire ça à votre enfant de 10 ans ou de 11 ans non moi je suis d'accord je pense que ces enfants méritent d'être protégés ils sont déjà suffisamment agressés par tout ce qui se passe que faut-il faire maintenant que ce livre là depuis 4 ans ce livre n'est pas là depuis 4 ans ce qui a été dit c'est que le chapitre sur l'éducation sexuelle et la reproduction existe depuis tout temps depuis 4 ans vous avez des ouvrages qui décrivent les mêmes phénomènes dans les mêmes formules que ceux de ce livre unique que vous décrivez la différence est quoi honorable la différence est que depuis 2 ans l'éducation nationale a décidé pour éviter que les enfants n'aient 10-20 livres pour aller à l'école de choisir le principe du livre unique par matière n'est-ce pas n'est-ce pas et que dans ce secteur là on a choisi ce livre mais il existe depuis 4 ans c'est dans les programmes depuis 4 ans c'est pas aujourd'hui ce problème se pose et qu'il y a un tonné national que faut-il faire très sincèrement je pense que il faudrait retirer ce livre enfin ce chapitre ce chapitre le reporter à un âge où la maturité de l'enfant lui permettra de mieux profiter de cette mise en garde et de toute cette connaissance contrairement à ce que maître pense nous ne sommes pas en désaccord avec lui le monde a changé nos enfants ont accès à plein d'informations que nous ne contrôlons pas donc c'est important qu'il soit briefé préparé sauf que c'est comme si vous voulez donner un macabot à un enfant qui n'a pas de dents vous allez lui faire le tarot ou bien le béquan il va manger toujours du macabot mais il va mieux c'est la forme du macabot c'est la forme du macabot et cette forme est importante parce que dans la communication une communication peut agresser une communication peut blesser une communication peut réparer et pourtant le message de fond peut être le même honorable je vais poser une question je vous en prie entre le fait je me suis nous fais parce que nous nous entrons dans des questions principales par rapport auxquelles il faut que le débat est au fond entre le fait que pour la construction d'une route on détourne 60% du crédit mis pour cette route et l'enseignement n'est-ce pas des pratiques sexuelles à un enfant quelle est la plus grave agression portée à la nation celle de l'enfant celle de l'enfant notre enfant est le socle sur lequel le développement va se bâtir et pour cette raison là nous avons besoin d'un capital humain de bonne qualité et il faut qu'on en prenne soin et c'est la raison pour laquelle je vais donc vous répondre pour dire qu'il n'est pas normal que nous passions tout un mois à discuter sur le budget de l'état et que nous ne passons pas suffisamment de temps pour que le parlement parle des programmes qui concernent l'éducation de nos enfants c'est vous qui êtes député mais c'est pas la raison pour laquelle je ne dois pas le dire je suis député mais je constate avec cet incident que effectivement nous ne prenons pas suffisamment de temps pour regarder ces questions et justement honorable Marlise de Dola Belle il y a d'autres incidents dans les ouvrages cette année il y a un livre d'ECM du coût élémentaire 2 où la ville de Tchang est présentée comme se trouvant dans la région du sud-ouest il y a cette affiche également du candidat Paul Biya trouvé dans un livre du cycle primaire comment vous appréciez ce type de contenu élaboré pour des erreurs comme Tchang qui se retrouvent dans le sud-ouest ça peut être une mauvaise relecture je ne pense pas qu'il y ait une volonté de vouloir déplacer Tchang ça serait difficile de déplacer Tchang de l'ouest au sud-ouest donc pour moi ça doit être une mauvaise relecture et ça peut se corriger très facilement peut-être une extension d'un basolé je vous en prie Pierre Alakalaka sur ces différentes erreurs et ces dispensionnements qui se glissent dans des ouvrages qui sont censés être passés par une commission en charge d'examiner les contenus des différents programmes scolaires afin de permettre aux jeunes Camerounais de bénéficier d'une formation optimale pour le développement comment vous appréciez je reprends à votre question et je reviendrai sur ce que M. Tchungan a dit c'est simplement parce que les auteurs ne prennent pas très au sérieux le travail qu'on leur demande de faire les auteurs c'est le cas avec ce livre incriminé c'est également le cas de ceux qui sont chargés de faire la censure ce comité qui met en place les livres au programme avec le programme unique ces deux structures pêchent parce qu'en réalité ils sont sous la pression non pas du développement intellectuel des Camerounais mais ils doivent être sous une autre pression ceci m'amène à dire que lorsque mon ami M. Tchungan dit qu'aujourd'hui la société a changé on est dans l'époque des nouvelles technologies de l'information de la communication et les enfants peuvent faire des choses dans les chambres que les parents ne connaissent pas je ne suis pas d'accord il s'agit d'une infime partie de Camerounais peut-être 10% on oublie toujours qu'il y a 90% en zone rurale qui n'ont même pas accès à l'électricité vous les mettez où cela parce que je parlais de l'éducation familiale qui devient une éducation nationale ça suffit donc que vous n'allez pas transporter ce qui se passe en ville et l'imposer dans les zones rurales vous allez à Bukito à Ombessa vous faites 6 mois sans électricité les téléphones sont éteints et puis les enfants n'ont pas de téléphone là-bas les parents sont pauvres c'est partout à l'intérieur du pays donc on ne peut pas regarder ce qui se passe dans les grandes villes comme étant la règle pour ce qui se passe dans tout l'étendue du territoire ça c'est la première chose et que faut-il faire maintenant quand face à ce chapitre qui suscite une polémique et qui suscite cette levée de boucliers il faut retirer le livre je suis parfaitement d'accord avec Honorable il faut retirer il faut retirer et le livre ou le chapitre qu'importe c'est le livre qui comprend le chapitre il faut le retirer et les auteurs doivent être poursuivis parce qu'il y a une disposition du code pénal qui est contre l'homosexualité et les autres et les déprévantes le code pénal est toujours là ça réprime ça lorsque des auteurs s'asseillent à 4 ou à 5 pour mettre ça dans les programmes avec les mots moi j'ai connu la zoophilie dans ce livre je l'ai lu maître c'est pas dans ma culture c'est pas dans ma culture moi ma culture me la connais je suis dans une autre culture du normal du réel et du naturel voilà ma culture donc ces gens doivent être poursuivis le procureur doit se saisir d'une situation comme celle-là mais il faudrait que je pose une question de l'émission on parlait des solutions à apporter il y en a qui estime qu'il faut retirer le chapitre d'autres pour la réforme du système éducatif et le bâtonnier Tchungan qui a donné également son point de vue et vous le savez et vous le savez et maître et maître et vous le savez messieurs mesdames qui sont nombreux des jeunes camerounais des jeunes élèves qui sollicitent déjà les bourses chinoises après l'obtention du baccalauréat de la licence la Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique et cette Chine a annoncé le déblocage de 60 milliards de dollars sur 3 ans pour développer les infrastructures tous les chefs d'état africains présents au sommet Chine-Afrique ont applaudi cette coopération Chine-Afrique avec vous Evariste Fopoussi comment appréciez-vous cette lune de miel entre l'Afrique et la Chine tout est vraiment rose avec cette coopération économique c'est un milliard de dollars injectés sur le continent africain la Chine est actuellement le pays le plus commerçant au monde c'est le pays qui commence le plus qui anime le plus le commerce mondial actuellement donc la Chine se bat pour ses intérêts si la Chine est en Afrique c'est pas pour de la charité c'est parce qu'elle trouve son compte la Chine avait besoin de matières premières et des matières premières à bas prix et c'est aperçu que la plupart de ces matières premières là les européens les extraient chez nous avant de les lui vendre et elle est allée directement au but donc moi je crois que la Chine ne fait pas du sentiment la Chine est actuellement le premier partenaire de l'Afrique parce qu'elle trouve son compte et elle met les moyens dans un premier temps de manière illimitée elle a endetté ces pays bon maintenant elle commence à les tenir avec leur niveau d'endettement et leur impose des exigences en termes de reprofilation de la dette ou de la réorientation de ces dettes là mais elle est là pour ses intérêts donc moi je crois que les 30 000 milliards parce que ce 60 milliards de dollars c'est à peu près 30 000 milliards de fonds CFA les 30 000 milliards qu'elle met à la disposition des pays africains c'est à la hauteur des ambitions chinoises en Afrique et de leurs besoins pour de leurs besoins en matière de commerce avec l'Afrique donc n'oubliez pas la fameuse idée de la route de la soie ils estiment que cette route de la soie passe par l'Afrique pour arriver en Amérique donc nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes sur cette ligne là donc la Chine est plus volontariste que n'importe quel autre pays au monde à l'heure actuelle et elle met les moyens elle a une vision plus 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 longue une vision plus élaborée que les autres alors dans cette vision justement dans cette nouvelle route de la soie Bâtonnier elle ne fait pas de cadeau donc il ne faut pas croire qu'elle nous fait des cadeaux alors Bâtonnier Charles Tendamou décryptait chaque jour ses multiples enjeux géoéconomiques avec la Chine désormais qui se positionne devant l'Europe devant les Etats-Unis sur le continent africain réunit presque tous les chefs d'Etat en Chine et leur promettre 30 000 milliards de francs CFA sur 3 ans comment vous appréciez cette nouvelle donne géoéconomique ? Écoutez moi je suis toujours surpris par la légèreté avec laquelle nos entrepreneurs politiques analysent les phénomènes économiques mondiaux alors on a converti en francs CFA pour impressionner vos téléspectateurs 60 milliards de dollars c'est rien du tout vous prenez 60 milliards de dollars il y a 53 pays vous faites une division ça fait 1 milliard de 250 millions de dollars par pays qu'est-ce que vous faites avec ça ? vous construisez une autoroute avec ça ? c'est pas possible il faut faire attention lorsque nous analysons les relations internationales les Etats n'ont que des intérêts en cela je suis d'accord avec lui mais en ce qui concerne la Chine la Chine pour l'Afrique il faut féliciter il faut se féliciter de ce que les Etats africains coopèrent avec la Chine il faut se féliciter en ce que nous ayons entre le Cameroun des bonnes relations avec l'Afrique mais la question qui se pose aux Africains aujourd'hui c'est pas ces annonces qu'ils ont fait est-ce que les Africains en bénéficient ? mais non puisque les 60 milliards ce sont pas des prêts accordés on annonce un chiffre en vous disant que sur 3 ans nous sommes prêts à vous accorder des prêts à intérêts sur 3 ans sur ces 60 milliards toujours sur 3 ans il n'y a que 15 milliards qui vous seront accordés à taux zéro donc c'est un non c'est pas un titre donc c'est pas un titre donc nous entrons dans un cycle d'accroissement de notre endettement parce que c'est de cela qu'il s'agit pourquoi nous sommes devant la Chine ? c'est parce que notre taux d'endettement vis-à-vis de l'Occident et d'autres pays partenaires classiques a atteint des niveaux où les taux d'emprunt près de ces pays près de ces marchés sont tellement élevés que nous n'avons plus la capacité d'assurer n'est-ce pas le concours n'est-ce pas de la dette je vous l'ai dit également que en ce qui concerne cet endettement si vous regardez l'analyse sur n'est-ce pas la consommation n'est-ce pas des fonds BIP les budgets d'investissement public le taux a baissé de presque 12% par rapport à l'année dernière aujourd'hui c'est-à-dire des emprunts que nous avons signés que nous sommes en train de rembourser et que nous ne consommons pas là également il y a un questionnement donc je termine parce que je crois que vous n'avez plus beaucoup de temps c'est que la Chine pour nous pour l'Afrique et pour le Cameroun la Chine est une opportunité est-ce qu'on en tire réellement profit ? ça fait de nombreuses années la réponse est non pour le Cameroun et pourquoi ? pourquoi le Cameroun peine à tirer profit alors que le Cameroun est l'un des pays les plus importants qui bénéficient des investissements parce que notre logiciel économique excusez-moi parce que maintenant vous savez j'ai quitté le droit pour m'intéresser de faire la monnaie à l'économie parce que notre logiciel ne marche plus il faut changer de logiciel regardez avec l'Union Européenne nous avons signé les APE quand nous nous retrouvons avec les experts des APE ils nous posent la même question qu'est-ce que vous nous proposez comme produit pour que nous puissions les faire entrer en droit de loi en Europe zéro on n'a rien mais la Chine c'est exactement la même chose imaginez prenez un exemple que j'ai pris et que j'ai expliqué dans le cadre de Don Tintan dans lequel je suis un éminent membre de notre gouvernement que nous demandions à la Chine de nous donner par exemple Cadméry Cadméry c'est quand même 400 à 500 millions d'habitants en Chine comme dans le marché par exemple des cuillères en bois par exemple vous imaginez le nombre de dévises que ça pouvait rapporter au Cameroun parce qu'une balance commerciale c'est quoi c'est moi je te vends je t'achète des choses je te vends des choses tu me vends des choses tu m'achètes des choses et on équilibre justement et la réalité nous sommes des consommateurs permanents justement concernant nous sommes des consommateurs permanents des produits manufacturés en dehors de notre continent et nous sommes des exportateurs de nos matières premières les difficultés pour les pays africains à pouvoir exporter vers la Chine Pierre Alaka ces enjeux géo-économiques entre la Chine et l'Afrique plusieurs pays présidents africains estiment que la Chine est un bon partenaire commercial qui injecte des milliards de dollars sur le continent africain sans trop demander de choses en retour contrairement aux anciens bailleurs de fonds traditionnels bailleurs de fonds est-ce que c'est votre analyse est-ce que cette route de la soie qui se dessine à travers le continent africain profite réellement aux Camerounais aux Tchadiens ordinaires je fais déjà le développement de Maitchunga les états africains devraient comprendre que pour faire le commerce avec la Chine il faut appliquer la transitivité enseignée à mathématiques les Chinois se sont développés aujourd'hui parce que les Chinois ont envoyé des gens en Occident pour voler leur technologie si nous voulons engager comme l'Occident a refusé le transfert des technologies vers l'Afrique et bien c'est vers la Chine que nous aussi on peut aller tricher ce qu'ils ont triché à l'Occident je crois que ce serait pour moi une amorce qui va permettre maintenant aux états africains de pouvoir avoir des créateurs de pouvoir bénéficier de la technologie chinoise en Afrique je vous fais illustrer mon propos il y a plein de jeunes Camerounais en Chine qui font dans l'ingénierie vous pouvez vérifier ce que je vous dis à la Sonelle je préfère parler de Sonelle pas d'AES il y a une machine c'est devenu Néo ah d'accord ça change tout vous voyez j'avais même je suis toujours en retard depuis ce matin voilà très bien merci de m'avoir regardé vous comprenez que ça change vite dans notre pays pas toujours à notre vie et Néo a eu une panne de ses ordinateurs de l'ordinateur central un jeune étudiant camerounais en Chine était là de passage et on lui a dit que les instruments d'Néo sont en difficulté parce que personne n'arrive à réparer cet appareil nouveau qui a été importé de Chine il est allé vous pouvez vérifier ce que je vous dis il est allé il a regardé il dit mais le problème ici c'est quoi on dit non la parole ne marche pas comment ça ne marche pas l'appareil s'est mis à marcher qu'est-ce que vous faites de ce garçon il travaille à Chine maintenant comme on ne l'a pas ramené à la fin de ses études est-ce que vous vous imaginez ce que nous perdons j'illustre mes propos par cet exemple pour vous dire que c'est par là que ça va dont le transfert de technologie qui doit être une priorité dans le cadre de cette coopération qui ne s'appelle pas ici transfert qui s'appelle aller apprendre et ramener le problème de l'Afrique c'est que ceux qui sont là qui occupent des postes ont peur et voilà ont peur de voir de nouveaux venus qui vont prendre leurs postes dans leur gâteau ça c'est d'un et de deux ceux qui sont là qui n'ont plus de compétences vous imaginez une secrétaire sténo-dactylographe qui étaient les yeux et les oreilles du patron et la bureautique arrive si elle ne s'arrive pas qu'est-ce qu'elle va faire elle va brutaliser toutes celles qui vont arriver avec la bureautique c'est pas ça justement nous sommes dans ce cas et il faut donc évoluer le président de la république qui a sollicité de la part de la Chine une annulation partielle au total de la dette il a évoqué le fait que les finances publiques sont mises à mal parce qu'il y a la guerre contre Boko Haram il y a la guerre contre la sécession dans les régions anglophones mais plusieurs autres hommes politiques estiment que le chef de l'état c'est plutôt une mauvaise gestion des finances publiques qui expose le Cameroun à cet endettement qui revient après bien sûr l'annulation de la dette en 2006 avec l'attente du point d'achèvement alors cette nouvelle coopération Chine-Afrique Chine-Cameroun est-ce que pour vous les Camerounais en profitent concrètement comment faire pour en profiter davantage pour le quotidien ordinaire des Camerounais qui se plaignent de cette présence quand même des Chinois sur le sol Camerounais quand on demande l'annulation d'une dette moi je pense que c'est dans l'ordre normal des relations bilatérales qu'on peut entretenir sur le plan économique et les arguments qui plaident à cela sont effectivement objectifs quand le président de la république dit qu'il est en difficulté à cause des différents conflits armés je pense il n'a pas inventé cela maintenant je voudrais aller plus loin pour dire que cette fameuse nouvelle route de la soie entre 2018 et 2023 peut nous apporter quelque chose si nous exigeons d'avoir par exemple des centres de développement économique du côté du nord en ce qui concerne le coton qu'il nous amène l'industrie qui nous permette d'améliorer notre production en coton et en ce qui concerne le transfert de technologie moi je ne parlerai pas de transfert de technologie parce que la technologie on l'achète ce qui est important c'est le transfert des compétences ou on la vole ou on la vole mais le transfert des compétences c'est très important et souvent effectivement nous avons oublié de la pratiquer quand les occidentaux ou les asiatiques arrivent ils font ce qu'ils ont à faire et à la fin de leur durée de séjour ils s'en vont il est important que nous mettions en place des grilles d'évaluation de ces personnels là et qui ne peuvent être rémunérés entièrement que si effectivement on a la preuve qu'ils ont transféré les compétences requises à leurs collaborateurs camerounais N plus 1 par exemple et souvent on ne le fait pas maintenant qu'est-ce qu'on vend aux autres ? mais on ne peut rien vendre aux autres parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé dans le domaine du respect des normes et des standards nous devons travailler parce que notre culture habituelle ne nous force pas à cela je dis souvent que quand tu dis à un camerounais un angle droit à 90 degrés c'est ça non ? il va faire 91 degrés et quand tu te fâches il te dit oh mais elle dérange 1 degré c'est quoi ? sauf que j'ai vécu l'expérience les palettes les palettes à force d'ajouter un demi-millimètre les palettes n'entrent plus dans un camion donc ça veut dire que nous devons nous astreindre à respecter les normes internationales parce que autrement personne n'achète chez nous c'est un effort extrêmement important dans moi je voyais avec les chinois le développement de la filière coton le développement de la filière rotin et bois il y a une volonté de bénéficier de ces financements chinois mais les Camerounais ordinaires les commerçants détaillants Camerounais se plaignent de cette présence importante des chinois dans certains domaines d'activité sur lesquels le Cameroun ou du moins les Camerounais ordinaires n'ont plus le privilège ne semblent plus être protégés par les pouvoirs publics ça pose le problème des négociations des accords commerciaux entre le Cameroun et ses différents partenaires tout à fait cela pose le problème de la négociation des accords de coopération sur le plan commercial économique sur cette question qui a été largement répandue dans les développements dans les journaux et ailleurs je pense qu'il y a problème il faudrait que le Cameroun revoie un peu ça parce que nous ne pouvons pas avoir un partenaire très important qui est la Chine qui est sollicité par l'ensemble des pays africains et même par les pays occidentaux n'oubliez pas que les Etats-Unis depuis l'administration Obama et même avec Trump tout le monde court vers la Chine les pays occidentaux les pays européens courent vers la Chine donc nous devons y aller mais en tenant compte de la situation des producteurs locaux des commerçants locaux on ne peut pas avoir au Cameroun des Chinois qui sont à la fois grossistes et détaillants cela pose problème il faudrait qu'au niveau des accords de coopération qu'on puisse aménager une formule qui permette n'est-ce pas de protéger les entreprises locales de protéger les commerçants locaux avant de chuter je dois dire que ce qui se passe aujourd'hui montre à suffisance que l'alternative qu'on appelle le BRICS est en train de porter des fruits c'est-à-dire le groupe des cinq pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui s'est constitué comme alternative par rapport aux institutions de Bretton Woods est en train de montrer qu'elle est capable de jouer à une sorte d'équilibre par rapport aux institutions financières internationales qui aujourd'hui nous ont suffisamment démontré qu'elles ne sont plus capables de nous apporter ce que nous attendons le bien-être des populations tout simplement merci messieurs c'est la fin de cette émission merci honorable Fopoussi d'être venu sur ce plateau vous êtes économiste merci au bâtonnier Charles Tchungon d'avoir participé à ce débat merci à vous Pierre Alaka enseignant et expert en fiscalité honorable Marlise Doualabel merci également d'être venu Edmond Kamga consultant éditorialiste à la Nouvelle Expression merci d'être venu vous êtes député RDPC messieurs merci de nous avoir suivis merci de rester sur Equinorz télévision merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo